Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir le travail de l'artiste Aïm Stenbach, Close Your Eyes, qui se trouve au deuxième étage du musée, dans la section dite Ready Made. Aïm Stenbach, c'est un artiste qui est né en 1944, en Israël, et qui vit et qui travaille à New York. Sa pratique, elle s'intéresse à la peinture et à la sculpture, et autour des années 70, il s'intéresse aussi à une nouvelle manière de faire, qui s'intéresse au texte et au langage, et donc à des prélèvements d'extraits narratifs. Elle s'intitule donc Close Your Eyes, et comme toutes les œuvres et les œuvres d'art contemporain n'y font pas exception, elle nécessite qu'on les appréhende avec peut-être plusieurs niveaux de compréhension, ou plusieurs étapes. La première, ce serait comprendre le processus à l'œuvre, la deuxième, ce serait de comprendre la mise en espace, ou la présentation, et la troisième, donc les possibles influences ou héritages artistiques et historiques qui peuvent permettre de l'appréhender différemment, ou de la mettre en contexte. Dans le cadre de Close Your Eyes, c'est une œuvre de 2003, qui a été acquise en 2017 par la MAMCO. Elle a déjà fait l'objet d'une présentation lors de l'acquisition, cette fois-ci pour inventaire, elle prend une grande, grande dimension, comme vous pouvez le voir. Dans le protocole de Einstein Bag, c'est un artiste qui travaille la peinture et la sculpture, et autour des années 70, il va s'intéresser aussi à un processus qui vise à prélever des fragments narratifs dans différentes sources, ça peut être la littérature, ça peut être la publicité, les magazines, ou ça peut être aussi la presse, donc des brèves, des slogans publicitaires, ou simplement des morceaux aussi de textes narratifs. Et il fait le choix de ces fragments-là pour leur potentiel, leur potentiel d'imagination, leur pouvoir suggestif aussi en termes sociologiques, sémiologiques, et puis l'esthétique aussi de l'image-mot. Dans le cas de Close Your Eyes, on a un choix qui est intéressant, puisque la phrase elle-même invite à une action qui pourrait être contradictoire par rapport au fait de lire, c'est-à-dire fermer les yeux, Close Your Eyes, qui est à la fois quelque chose d'intéressant, puisque ça change, ça glisse de contexte. Le contexte initial était certainement quelque chose qui n'avait rien à voir avec le lieu de l'exposition dans l'art contemporain. Et ici, pour appréhender l'œuvre, il faudrait qu'on ait les yeux ouverts, ne serait-ce que juste l'approcher et la voir, et là, l'artiste suggère qu'on ferme les yeux, comme si on pouvait la percevoir différemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'Einstein Bach aura beaucoup d'intérêt pour la musique, et il parle régulièrement dans ses textes, dans les interviews de Beethoven, qui a composé la 9e symphonie en étant sourd, et c'est un peu un rapprochement comme ça aussi, de dire qu'on peut percevoir peut-être les choses différemment. Ça, c'est une petite aparté. Pour revenir sur le processus réellement, il prélève des coupes, il sélectionne des morceaux de texte, et il les change de contexte. Dans le cas de Close Your Eyes, c'est un prélèvement de texte, un transfert sur vinyle, agrandi cette fois-ci, et puis il le met sur le mur d'exposition, qui est comme une très grande page, et il le met en page. La première présentation qui avait été faite lors de l'acquisition, elle était beaucoup plus modeste en termes de dimension. La phrase était écrite au-dessus d'un passage de porte, donc sur un peu un frontispice, un peu de la taille du palindrome de Gérard Minkoff, qui est au-dessus des ascenseurs. Donc ça donnait quelque chose d'assez lisible, et qu'on pouvait embrasser comme ça d'un seul regard, un peu comme une enseigne de magasin. Et cette fois-ci, elle est vraiment monumentalisée, vraiment à l'échelle d'un bâtiment presque, puisque ça couvre une grande partie de ce mur. Et vous avez donc plutôt un rapport frontal à cette immense page blanche, ou à ce mur qui est beaucoup plus physique. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup l'artiste, c'est la physicalité du langage, d'une part, des mots, et aussi de la manière dont il peut rendre compte en changement, en glissant ce contexte-là, en présentant à nouveau de la physicalité du terme. Donc, de manière tout à fait tangible, là, quand on s'approche, on voit vraiment les lettres de manière très grande, et on a besoin, pour les appréhender pleinement, de se déplacer, soit d'avancer et reculer, pour vraiment avoir du recul, et dans cette salle-là, c'est pas simple d'avoir du recul, puisqu'il y a d'autres œuvres monumentales à proximité, ou alors de se déplacer, comme on ferait avec les yeux simplement, la lecture de gauche à droite, là, on le parcourt avec le corps. Et ça renvoie à plein de choses urbaines aussi, notamment le graffiti, et de manière plus ancienne encore, à l'art de la fresque, qui nécessite vraiment de s'intéresser au support du mur comme étant un espace d'expression, et un espace pictural en lui-même. Donc ça, c'est vraiment pour la partie procédure. Et l'installation, même si on ne peut pas parler de quelque chose d'in situ, puisque c'est pensé avec l'espace du mur, mais ce n'est pas une œuvre qu'on caractérise en trois dimensions non plus, on est vraiment sur une surface, et l'installation-là, elle va juste faire glisser, elle aussi, l'expérience qu'on peut avoir en tant que visiteur par rapport à cet objet-là. Un aspect plus historique, disons, même si cette œuvre date de 2003, la pratique d'Einstein-Bach, elle est vraiment pétrie aussi de références conceptuelles et animales. Donc on le voit bien à travers ce protocole qu'il se donne à lui-même, c'est-à-dire un prélèvement de fragments rélimés, déjà fait, et puis le glissement de contexte, mais aussi dans le protocole qu'il propose à celui qui va regarder, c'est une question de perception avant tout, qui suggère à la personne qui regarde l'œuvre de fermer les yeux pour expérimenter autrement. Et ça, on pourrait presque davantage le rapprocher de pratiques fluxus, dans le sens où c'est plus presque de l'ordre de l'event, du statement et de l'event à la fois. Et je pense en disant ça à Kosugi ou à Georges Brecht, qui vont travailler sur cette question de la persistance récinienne et l'importance du regard, comment les choses s'impriment aussi dans l'esprit et comment l'expérience est différente quand on ouvre ou quand on ferme les yeux. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est de l'ordre de l'expérience, à la fois la physicalité du texte et donc l'intérêt pour le langage, comme la page est une sorte de grammaire, le mur est une mise en espace d'une grammaire du texte. Et aussi cet aspect-là, expérience, qui est vraiment beaucoup plus imprégnée de relations avec le visiteur et avec le corps du visiteur aussi. et avec le corps du visiteur et le visiteur et le visiteur et le visiteur. Merci. 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 Merci.